Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous retrouve sur l'épisode 23 de Total War War 2, avec Rogue Gar et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Donc lors du dernier épisode, on avait réussi à repousser les forces d'invasion chaotiques et scavennes dans le désert, donc entre Sunderburg, Plaine des Défenses, Antoc et Bagarre. Il y a eu aussi une petite incursion du côté de Quetzal, dans les rivières rouges, et on avait réussi à s'en débarrasser. Donc j'ai à peine commencé le rituel, donc il nous restait 8 tours, donc j'ai fait une petite ellipse, le temps de redisposer mes armées, donc là je vais changer un petit peu de cible en attendant la fin de ces trucs, du rituel, des libérations. On va faire un petit guerre contre les orques sauvages, étant donné que c'est les derniers, entre guillemets, gros méchants dans le continent, donc le but ça va être au moins de récupérer certaines de leurs cités. Au passage, durant l'ellipse, je me suis reparé de Karak Orug, qui était aux mains de la confrérie de Nécrarch. Ces imbéciles étaient retranchés ici, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire, mais bon bref. Et du coup, là on va essayer de s'occuper de ces peaux vertes, des orques sauvages. Donc l'objet qui serait de prendre Numas pour terminer la conquête de la rivière Descentes, pour avoir toute la province de notre contrôle, avancer vers Gor, Gazan et Galbaras pour avoir toutes les terres à riz au sud, qui font le lien avec le vieux monde. Donc j'ai trois armées dans le coin, j'ai celle de Kroggar pour Numas, et le nord. J'ai celle de Limassaron qui est ici, et celle de Engie qui a pris Karak Orug au tour précédent. Donc voilà, j'ai réformé un peu les armées, et au passage, les elfes noirs ont fait leur dernier rituel. Donc si jamais ils le terminent avant, ce qui est fort probable, on fera une autre bataille pour empêcher la victoire des elfes noirs. Ça pourrait être marrant. Et du coup, on sera les derniers à pouvoir faire notre rituel tranquillement. Petite question, est-ce que les armées battues peuvent envoyer des renforts quand elles sont en vie ? Je ne sais pas du tout. Je le dis honnêtement, je n'en sais absolument rien. Là, ce que je vais faire, je vais remplacer ces deux lanciers par deux gardiens du temps, comme c'est l'unité anti-large, entre guillemets, avec les halbards. On va faire ça. Il faudra que je voie aussi pour mettre quelques monstres, ça pourrait être marrant. Je vais essayer de faire des... pourquoi pas, où est-ce qu'ils sont ? Oula, on dirait qu'il y a eu un volcan qui a craché sa lave. Donc il me faudrait cinq tours pour faire ça. Ça risque d'être long, mais bon. Pourquoi pas, plus tard. Donc bon. On y va. On déclare la guerre aux orques. Donc là, on va voir les nains de cargans qui devraient nous rejoindre, logiquement. Donc, à l'assaut de numas, première preuve citée à prendre. Bon, on les domine large, on fait une attaque éclair. Pas besoin de se poser de questions. J'ai aussi dispersé le Stega, donc, qu'on avait au début. Donc, lui, je vais lui mettre, quoi ? Commandant plus cinq. Et ça, c'est quoi ? Je vais plutôt mettre les commandements sur mes grosses Tega, donc, j'ai récemment recruté. Si ça veut bien. Allez. Durkitt, au revoir. Ravi de t'avoir connu. Numas est tombé sous contrôle des ultimes défenseurs. Donc, on va juste occuper. L'anneau du badin trompeur, ça donne quoi ? Moins 22% de résistance à la magie. Ça, c'est bien. Les rivières des cendres sont sous notre commandement. Donc, ça, on le détruit. Ça, avec. Ça, on le garde. On passe Newmas au niveau 3 directement. Donc, on n'a pas eu tant de pertes que ça. Ça, c'est bien. Je pense que la prochaine cible, on va monter vers le nord avec Kroggar. Euh, bah, on n'a plus rien à faire pour toi. Ah, bah, tiens. Volver aussi, il a pris un rang. Ok, donc, ce que je vais faire. Je vais donner un ordre de guerre au nain de Karagzorn, je crois. Je vais leur dire d'attaquer le plateau perdu. Comme ça, si ça peut occuper les pots vertes, alors que nous, on fait autre chose, c'est parfait. Donc, je ne peux toujours pas construire la pyramide noire. Je ne saurais jamais pourquoi. Dans un tour, au niveau technologie, on aura la séquence d'excellence martiale. Ce qui va booster l'attaque et la défense en melee de Nogan et du temple 1 plus 5. Donc, c'est plutôt intéressant. Et je pense qu'après, je partirai sur les écailles en du Gurcy pour avoir plus de 10 d'armure pour nos Kroxys. Et surtout qu'ils ont 100 d'armure de base, donc 110, c'est encore mieux. Fin du tour. Ah, je peux faire un melee. Allez. Allez, non, l'artisanat, c'est parti. Du temps. Bon, je faisais un épisode par semaine en moyenne. Des fois, je n'avais pas trop le temps. Donc, là, c'est le samedi et le dimanche. Comme ça, vous aurez le tout. Je pense que je vais peut-être en faire une petite ellipse vite fait entre l'épisode 23 et 24. Je ne sais pas encore. Parce que comme il ne risque rien de se passer de particulier. Au pire, pourquoi pas avancer jusqu'à ce que les elfes noirs fassent leur dernier rituel. Et nous faire une petite bataille épique, comme la dernière fois contre les ozales. Ça pourrait être marrant. Et puis, ça montre qu'on peut être le dernier à finir les rituels et s'en sortir. Même si on est le joueur. La séquence d'excellence martiale étant terminée. Embuscade des couleurs, tout ça. Ok, ils sont là. J'ai peut-être une idée. Alors, toi, tu regardes juste ce qu'il faut pour faire une embuscade. 25% on peut jusqu'à voir. Eh bien, on va se mettre là. On leur fait une petite surprise. Et à Karakouroud, on va améliorer la cité tout de suite. Numas. On va faire d'abord... Qu'est-ce qu'on peut faire pour débuter ? Ah, j'ai une caserne d'Essaurus ici. Bon, on va la détruire. On va faire une caserne d'Essaurus de notre côté. Et... Qu'est-ce qu'on peut rien faire de spécial ? La Favela Saskin qu'on va attendre un peu. Et avec Kroga, on va avancer vers Gorgazan. Bonjour ! Et je vais vous faire la bataille. Donc, on va s'amuser un peu. On va voir ce que ça vaut les... Les hommes-lézards contre les hommes. Donc, à tout de suite pour l'assaut de Gorgazan. Et donc, on se retrouve pour l'assaut de Gorgazan. Donc, j'ai voulu parler sur les vents de magie. Bah, ça, ça n'a pas marché. J'ai perdu 7 de vents de magie. Donc, ça fait un peu cher. Donc, je déploie mon armée de la façon suivante. J'ai mis tous les gros monstres, héros et stégalons, ancestros en première ligne. Pour faire une charge massive et terrifiante. En la seconde ligne, va se suivre des cohortes de gardiens du temple. Donc, fraîchement améliorées avec la dernière technologie. Derrière eux, les Kroxigur pour aller mettre de l'impact là où il faut. Et j'ai dépêché sur un des flancs les monteurs de sang-froid à lances. Pour que je traquais et contourne l'adversaire. Donc, on y va à l'assaut de Gorgazan. Donc, on remarque déjà que l'ennemi s'enfuit. Donc, nous, on va essayer d'aller le chercher. Alors, déjà, la première ligne est en train d'avancer. Donc, peut-être pas à vitesse grand V, mais bon, quand même. Et puis, leur cavaleur, je crois que c'est de l'anti-infanterie. Les orques sont à sursangliers. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, nos sang-froid à lances devraient pouvoir s'en sortir aisément. Cette artillerie a une longue portée quand même au passage de nos stéganons. Et j'ai le stéganon béni. À la différence du stéganon de base, il est infatigable. Avec parfaite vigueur. Ça, c'est cool. Donc, je vous avoue que pour la bataille finale, ça va être intéressant de l'avoir. Alors, hop, premier tir dans le tas. Deux orques sauvages qui tombent. Attention à leur tireur. Donc, là, peut-être que je ferai une armée full corps à corps pour la bataille finale, histoire de leur laisser aucune chance. Regardez. Les archives qui te dirigent vers moi. Alors, toi, toi, tu vas me charger là. Et je vais dire à tous mes monstres d'y aller. Cette partie a de la charge. Ok, là, j'aurai une charge sur ce plan-là. Attention aux gardiens du temple. Donc, on va envoyer quelques unités s'il y a des problèmes. Donc, là, on envoie dans le tas. On a déjà les orques sauvages qui sont en train de se faire tailler en pièces par nous lancer sur sang froid. Là, la terreur fait le travail. Croc-Gare, pareil. Donc, là, on envoie juste les monstres. Ça suffit. Une perte. C'était plutôt rapide. Donc, en même temps, le moral des orques n'est pas très solide quand on les charge et qu'on leur fout les jetons. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit jouer aussi dans les batailles. Allez, hop. Fin d'assaut de Gorgazan. Après la victoire, disons, éclatante des hommes-lézards à Gorgazan, malgré une flite de peau verte quand ils voient un groupe de dinosaures leur foncer dessus, Croc-Gare décide juste d'occuper la cité. La murlante. Provoque la peur, la terreur. Cette arme va être très dangereuse. Donc, est-ce que j'ai une arme pour toi, le skink ? Épée de fureur, ça ne donne rien. Je vais peut-être perdre en puissance des armes, mais provoque la peur et la terreur en plus, ça va faire très mal. J'ai rien d'autre à ajouter, non. Donc, là, c'est fait. Là, on va voir ce que va faire l'armée de scaphagues à rachedans, on ne sait jamais. Il ramène les deux armées, carrément. Donc, il y a une grosse armée ici au passage. Alors, les nains, ils ont peut-être l'opportunité d'aller attaquer le plateau perdu, s'ils le veulent bien. Ça va forcer les gars à la bouger. Ok, donc là-bas, on a une autre armée. Ça devrait aller tout seul. Toi. Hop, ok. Donc, est-ce qu'on a des points de compétence ? Alors, NG, t'as repris un rang. On va te mettre puissance des armes améliorées. Recherche disponible. Séquence des écailles d'endurci. Amélioration de colonie disponible. Je ne peux toujours pas faire ça. Je n'ai rien d'autre que d'Arabie, peut-être. Alaïc au niveau 5. Rivière des cendres. On a un autre bâtiment, mais on ne sait pas quoi, pour le moment. On a mis la fave de l'Assassin Kink au niveau 3 dans la terre des assassins. Et ça devrait être bon. Voilà. Donc, fin du tour. Et au tour prochain, l'étuel 4 terminé. Alors, que se passe-t-il du côté de l'Auterne ? Donc ça, c'est surtout dans les terres du sud. Enfin, en Lustrie et Nagarande, ça joue là-bas. Exotel, qu'ils ont bien résisté, quand même. Il faudra peut-être redébarquer. Je le ferai peut-être en solo, parce que... Moi, je compte juste faire victoire au rituel. Et c'est tout. Je ne me vois pas faire une conquête du monde. Ça ne m'intéresse pas. Je laisse ça à ceux qui sont... Spécialisés dans ce domaine. Spécialisés dans ce domaine. Et voilà, le 4ème actuel terminé. Il a été créé. Mais la dernière tranche de connaissances éclatée derrière une porte. Une clé doit être trouvée. Bon, on va s'occuper de tout ce petit monde. Je vais vous faire une autre bataille, soyons fous. On y va, c'est parti. Bien, donc je vous retrouve pour l'assaut contre l'armée d'orques, les tribus du premier ordre, puis la garnison qui arrive dans notre dos. Ce qui nous arrête. Du coup, je vais faire une défense sur deux fronts. Je vais juste laisser les gardiens du temple seuls en première ligne pour obtenir l'armée principale. En attendant qu'à l'arrière, tout ce qui est sang-froid, enfin sauré sur sang-froid avec lances, monstres, carnosaures, stégalons, sestroules, héros, ainsi que les crocs-seiggers vont s'occuper de la garnison qui arrive. J'y parie pour la magie, donc ça devrait aller avec 20 points de magie supplémentaires. On y va à l'attaque. Évidemment, je vais tout de suite mettre tout le monde en mode offensif. Donc ça devrait aller, ils vont sûrement charger là aussi, ils ne vont pas traîner. Qu'est-ce qu'on a ? Les orques sauré sur sanglier. Ils ont préparé une bataille éclair, tu m'étonnes. Bon, on va déchaîner Jurassic Park. Allez, charge, 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 charge. Là, il y a un autre sordier qui arrive, j'ai essayé de contourner avec celui-là. Donc le temps qu'ils arrivent, les autres, on va déjà être en train de les découper. Ah bah ça commence bien, c'est déjà un carnage au niveau du moral. On laisse faire, on poursuit. Allez, c'est ça, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'êtes pas beaux. Oh là, il y a cette unité qui s'est reformée là-bas. Regarde, il devrait être occupé d'eux. Alors que l'armée principale continue d'avancer lentement, mais sûrement. C'est de l'en tir large, costaud ? Non, je croyais. Allez, on a des unités d'or qui se retirent, c'est bien. Une petite accélération. Allez. On chope tout ça. Allez, hop, des or qui tombent. Ok, donc là, l'arrière, c'est bon, je vais les rapatrier ici. Il va falloir un des commandants pour diriger tout ça. Donc les deux là, je les laisse ensemble. Vous trois, vous revenez là. Bon. On va aller des croque-gards là-bas. Les croques-cis. Ici. Vous deux. On va faire attention au contournement qui va s'opérer. À la limite, toi, je peux te dire de rester là. Voilà. Alors, pour l'instant, croque-gards, ils veulent voir, ils sont en train de se taper des orques sauvages. C'est... Hop là. Bon appétit. Ok. Donc, vous quatre. Vous chargez ça. Là-bas, ils ont tenté de charger et de le regretter. Là, on a un avantage numérique. Donc, on y va. On fonce. On traîne pas. Toi, tu vas aider par là. Voilà. Allez, hop. On rentre dedans. On défonce les formations. Donc, ici, c'est réglé. Parfait. Il nous reste des régiments en réserve. Mais pour le moment, tout se passe bien, globalement. Ça a été la boucherie. Les orques, ils se retirent. C'est la pagaille. Là, on voit ça. Bien mis dans le mal. Voilà. Donc, les peaux vertes. Voyons des trucs en écailles arriver de je ne sais où. Bah, ils se barrent. Et c'est une victoire de l'armée de croque-gards. Évidemment, le croque-gards continue d'enchaîner les victoires contre les forces de la trébu du premier ordre. Du fait que les monstres font peur aux orques et ils refusent le combat. Du coup, Galbaraz va tomber entre les mains des ultimes défenseurs. Sans trop de problèmes. Malgré une bonne défense. Évidemment, on va juste occuper la cité. Expert en siège, pas mal. Ouh. Lance de garde Stégadon. Terres Arrées du Sud sécurisées. Magnifique. On va raser ça. On va rebâtir un petit peu les cités. Et il faudrait essayer d'en finir rapidement avec eux. Et on pourrait peut-être même faire un coup d'eau. On va essayer de voir ce qu'ils ont. Je peux y aller en un tour. Ok, c'est du 50-50. On va juste encercer. On va ramener la seconde armée de Limassaron. Normalement, là, on va avoir un meilleur avantage. Et largement, ouais. Donc, on s'embête pas. On sauvegarde. Et on va casser les orques. Aucune unité n'a été perdue. Ça, c'est cool. Vous occupez. Et voilà. Il n'y a plus d'orques dans le secteur pour le moment. Et ce que je vais faire... Là, l'armée va se reformer. Il faudra que les nains prennent juste le plateau perdu. Ça sera excellent. Je vais raser ça. Parfait. On a des niveaux à mettre. Plus de précision. Et toi, t'as pris un rang aussi. Le prêtre, là. On va te mettre le sort ou une compétence. Pour un pénétrable, ça, ça peut être pas mal. Meilleure résistance, vitesse. Parfait. Une masse. On peut toujours rien refaire. On a une ressource de sel ici. On va la faire. Même si ça ne rapporte pas d'argent. Donc, c'est pas la priorité, l'argent. On en a largement assez. Plus de 20 000 dans nos coffres. On va améliorer ça, là-bas. D'autres bâtiments, peut-être. Rivière des cendres. On attend. Terre des assassins. On améliore ceci. Terre des morts. On peut rien faire d'autre. Bon, bah, si tout a été fait. On va juste améliorer tout ce qu'on nous demande. Il n'y a pas que sauter un sang-froid. Son ancien sorus. Ok. On va te mettre ça, ça. Encore des points de compétence. Ça tombe de partout. On va te mettre un édit ici pour l'aliment d'artisanat. Le rituel, on attend un petit peu. Parce que, évidemment, vu que les 50 armées vont tomber ici. Donc, il faudra redisposer un peu les troupes. On a déjà deux armées en place. Et on n'a pas encore fini la guerre contre les orques au sud. Donc, il faudra s'occuper d'eux le plus rapidement possible. Ok. Donc, visiblement, même si les ennemis principaux sont battus dans la course au vortex, ils peuvent toujours continuer à envoyer des forces d'invasion. Ce qui peut être logique. Pour essayer de... Même s'ils montraient qu'ils ont peut-être perdu, et voilà. D'un autre côté, ils seront obligés de... De mettre des bâtons dans les... Alors que Nagaland occupe la partie est de... D'Utluan. Donc, ce qui est à noter. Alors que vont faire les colonies du Vaux-Monde ? Contre qui ils attaquent déjà ? Ah, ils attaquent contre des transfuges. Ok. Les pirates de Sartosa ou non ? On ne sait pas ce qu'ils foutent. Bon bah, les interventions sur Welf. Enfin, ça, ça a été vite réglé. Veni, Vidivici, au revoir. Et ce pire de Sartosa va nous explorer un petit peu la zone. Ah, ils ont même des îles là-bas au nord. Wow. Alors, Caraxorn, ils se retirent évidemment. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Merci les nains. Attendez, ils se sont battus avec les orbes. Peut-être qu'ils ont... Il y aura peut-être moyen de voir s'ils ont affaiblis ou pas. Les nains de la chaîne de Sotek qui s'en vont pour la lustrée. Bon voyage à vous. Bonne chance surtout. En tout cas, le désert, les mecs, ça ne vous réussit pas trop, hein. Curacier et nains qui avancent vers les fangs de sang. Ah, ils l'ont rasé carrément. Ah putain, ils sont partout les nains. La cote vampire qui s'occupe de la... Qui occupe la cité de la renaissante. C'est parti. Voilà. Rituel terminé. Il ne manque plus que le rituel d'alignement. La clé, normalement, on n'aura pas besoin... Ça devrait être facile à trouver logiquement. Euh... C'est quoi ça ? Oh ! De l'obsidienne. Ça, ça rapporte quoi ? Entretien pour les Saurus. Moi, je veux bien. Je prends. Ok. Donc, lui, il va regagner les sources de la vie éternelle, pour mieux se reconstituer. Croc-Gardus, je vais le faire redescendre vers les plaines de sel. En marche forcée, bien sûr. Alors, Gorgazan, on va faire quoi ? Déjà, on va faire une garniseau ici. Aguilberaz. On va manquer... On va avoir besoin d'argent. Ou pas. Attends, on pourrait peut-être faire autre chose. On va faire un monument aux anciens, en attendant. Et une casère nasaurus, sait-on jamais. Il n'y a pas de truc, hein. C'est bizarre, mais bon, bref. Ça, on va la mettre au niveau maximum. Noumas, on va faire tout de suite ça. Un pillage romantique. Et je crois que ce sera tout, globalement. Et je vais essayer de recruter des unités de monstres. Qu'est-ce que je peux recruter d'intéressant ? Ouais, Stegadon, bof, quoi. Je ne sais pas si c'est quoi la province la plus proche, où je peux faire des trucs à monstres. En tout cas, pas ici. Ça m'embêterait de devoir laisser une province sans défense. Surtout que le cinquième actuel ne va pas tarder à se faire. Globalement, donc... Je vais... Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour cet épisode. Je vais couper là. Je tourne à l'épisode au plus tard vendredi matin pour dimanche. Donc... Si vous avez aimé l'épisode 23, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.